Du sport à la une éliminatoire Cannes 2023 Sénégal-Mozambique, coup d'envoi 19h à Djamnyayo au stade Abdoulayvad, match à suivre en directeur en intégralité sur l'antenne de la radio Futur Media. La garde à vue du docteur Babakarnia a prolongé pour les besoins de l'enquête, il pourrait même passer le week-end au commissariat central, mais ses avocats émettent des inquiétudes sur son état de santé, ils ont d'ailleurs remis aux enquêteurs son dossier médical. Condition d'évacuation et d'hospitalisation d'Ousmane Sonko à la clinique Suma Assistance, question, secret médical et enquête judiciaire, y aurait-il une limite à ne pas franchir ? RFM a donné la parole à des spécialistes, vous les entendrez. Six pêcheurs de Saint-Louis portaient disparu en mer, ils n'ont pas fait signe de vie depuis plus d'une semaine, les recherches entamées n'ont jusqu'à rien donné. La grippe aviaire au Sénégal, près de 10 espèces d'oiseaux touchées au parc national de Saint-Louis, les autorités locales engagent la sensibilisation, la tutelle. Le ministère de l'élevage annonce que la menace est circonscrite, le plan de riposte toujours en cours. Notre reportage Ramadan dans ce midi, nous nous intéressons aux jeunes des diabétiques et des personnes du troisième âge. Vous allez le voir, ce n'est pas facile, mais ces personnes ont des astuces pour s'en sortir. L'actualité internationale, Anna Rocha, la presse du jour, Mohamed Ali Moubaï, puis point de vue, comment comprendre la levée de boucliers des syndicalistes suite à l'interpellation de travailleurs dans plusieurs secteurs. Débat, en fin de journal avec nos deux intervenants. Ali Moubaï est à la technique de ce journal, la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2023, qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Le Sénégal joue le Mozambique ce soir à 19h, coup d'envoi donc au stade Abdoulaye Vade de Djamnyadjo. Youssouf Boyan nous en parle dans le journal des sports, ce sera tout à l'heure. 6 pêcheurs de Saint-Louis qui avaient pris départ à Rufisque portés disparus depuis 8 jours. Maintenant, ils n'ont pas fait signe de vie et les recherches entamées n'ont rien donné jusque-là. Le propriétaire de la pirogue, de même que leur famille, demande l'aide des autorités d'Ibrilsec, leur porte-parole avec Oseynoujouf. Ils étaient partis vendredi dernier et devaient normalement rentrer lundi ou mardi. Mais depuis lors, nous n'avons aucune nouvelle. Nous demandons de l'aide au gouvernement pour qu'il nous soutienne dans les recherches. Les parents sont fatigués et désespérés. Nous sommes fatigués et nous sommes également tristes. Mais c'est la volonté divine et nous l'acceptons. Qu'ils fassent ce qu'il y a de mieux pour eux. Mais nous interpellons le président de la République, le président Makisal, pour qu'il nous aide en déployant les gros moyens dont dispose le gouvernement, comme les avions, les hélicoptères et même la Marine nationale, pour retrouver nos parents pêcheurs disparus en mer depuis plus d'une semaine. Le cri du cœur des familles de ces pêcheurs portait disparu. Il s'agit de pêcheurs originaires de Saint-Louis. Ils sont au nombre de six. À Fatigue et à Kaulak, la pêche de la crevette est désormais interdite entre le mois d'août et le mois de juillet. Le repos biologique est passé par là et le repos biologique passe maintenant d'un à deux mois. Une étude de commandité par l'AFAO a révélé que pendant cette période, la production de crevettes se multiplie à Minata Goudiaby. C'est à Touba Kota que les neuf comités locaux de pêche artisanale de la région de Fatigue ont été conviés. Attentivement, ils ont suivi la restitution d'une étude sérieuse menée sur la pêche de crevettes blanches dans les îles du Saloum. La production est importante, mais il faut encore améliorer la qualité. La période de repos biologique est donc désormais passée de un à deux mois. Amadou Omar Touré, administrateur national du projet initiative pêche côtière pour le Sénégal. Il est ressorti que le repos biologique doit se faire entre le mois de juillet et le mois d'août. Pendant cette période-là, il y a une forte reproduction de l'espèce. Il faut amener les acteurs à ce qu'ils ne puissent pas pêcher l'espèce en tant que telle pendant une période bien déterminée. À la suite du repos biologique, les espèces que les acteurs vont pêcher seront de plus grosse taille et qu'il y aura encore une valeur économique beaucoup plus importante. Les acteurs acceptent cette nouvelle mesure de gestion de la pêche de crevettes et promettent de la respecter. Ils ont été impliqués dans les études qui ont abouti à cette mesure. Abdoussar, coordonnateur régional du réseau des comités locaux de pêche artisanale. Ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de respecter les études du CROD et maintenant amener le repos à deux mois. Ça va améliorer la qualité du produit. La surveillance va aussi se faire de manière participative. Mais des sanctions sont prévues contre les pêcheurs qui seraient tentés de braver les nouvelles règles. Mamoudoussaï, coordonnateur du projet initiative pêche côtière à la direction de la pêche maritime. Il est prévu des opérations de surveillance pour accompagner la mise en oeuvre du repos biologique. Ce sera de la surveillance participative. Ce sont les sanctions prévues par le Code de la pêche. Chaque année, la production de la crevette fait gagner en moyenne à chaque comité local de pêche 97 millions de francs CFA. Un chiffre d'affaires que la FAO veut booster et la commanditer les études du Centre de recherche océanographique de Dakar-Tcharoy. Aminata Goudjabi, midi, 6 minutes. Le patron de la clinique Souma Assistance, le docteur Babakar Nian, qui risque de passer le week-end au commissariat central de Dakar. Sa garde à vue a été prolongée pour les besoins de l'enquête. Un de ses avocats révèle d'ailleurs qu'ils ont déposé sur la table des enquêteurs un dossier médical sur l'état de santé de leurs clients, qui n'est pas des meilleurs. Maître Abou Alassane Diallo souligne que le docteur Nian a été entendu sur l'affaire de la mort du jeune Mamoudouli Doudoufal de la Médina, mais aussi sur l'évacuation et l'hospitalisation du leader du parti PASTEF dans sa clinique. Voici Maître Abou Alassane Diallo interrogé par Elad Gignogoudienne. Monsieur Babakar Nian, il est passé en garde à vue depuis le 21. Donc les 48 heures avaient été curés hier à 19h. La garde à vue est déjà prolongée pour d'autres 48 heures. Il est déjà entendu sur un premier dossier concernant une plainte formulée par M. Bambafal, maire de la commune de Médina, et le père de la victime appelé Mamoudouli alias Boudoufal. Deux plaintes déposées à son encontre à la clinique sans assistance pour négligence médicale et non-assistance à personnes en danger. Il a déjà été entendu sur ces deux plaintes-là avant-hier. Et hier, il a été auditionné encore une nouvelle fois à la suite d'une auto-saisine du procureur de la République sur... Le procureur a demandé une enquête sur les conditions d'évacuation et l'hospitalisation de M. Ousmane Sonko. Il a été entendu hier sur ce sujet, mais il n'y a aucune charge encore qui lui est notifiée par rapport à ce second sujet. Et comment le Dr Babakar Nian gère toute cette situation ? Dans quel état d'esprit se trouve-t-il ? D'abord, il garde la dignité. C'est un grand monsieur, c'est un grand homme de l'art, un grand médecin, qui a fait ses preuves au Sénégal et partout dans le monde. Il est surpris d'être convoqué sur ces deux cas-là. En fin de cause, il a répondu ce qu'il devait répondre. Et par ailleurs, au-delà de son état d'esprit serein par rapport à ces deux sujets, le problème, le problème c'est que le docteur n'est pas en bonne santé. Nous avons déposé entre les mains des enquêteurs son dossier médical qui atteste qu'il est gravement malade. Il souffre d'une maladie assez grave que je ne peux pas donner ici, mais nous avons déposé le dossier médical. Voilà, c'est un dossier médical qui est là, un traitement qui suit. Il faudrait quand même que nous prenons les devants pour dire, voilà, l'état de santé de notre client. Nous avons déposé et nous sommes à l'écoute des autorités. C'était donc Maître Abu Alassane Diallo, un des avocats du docteur Babakar Nyan. Condition d'évacuation et d'hospitalisation du leader du parti passif Ousmane Sonko à la clinique Souma Assistance. Nous avons posé cette question à des spécialistes. Entre le secret médical et l'enquête judiciaire, y a-t-il des limites à ne pas franchir ? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Mohamed Ali Mouba. Le secret médical est l'un des piliers de l'exercice de la médecine. Le patient devant bénéficier de soins en toute sérénité et en toute confiance. Le secret médical revêt du coup un caractère général et absolu. Amadou So, médecin légiste, membre de l'Ordre national des médecins du Sénégal. Si les gens se permettent de donner des informations très sensibles qu'ils ne donnent pas aux personnes les plus proches, c'est parce qu'ils ont confiance que ce secret sera gardé. Maintenant, le secret, effectivement, il y a des cas de dérogation légale, des situations dans lesquelles la loi permet aux médecins, ou quelquefois même oblige aux médecins de lever ce secret médical. Dans la situation où un médecin est sollicité par un officier de police judiciaire, le conseil de l'Ordre conseille de refuser de fournir systématiquement des informations, que cela soit oralement ou par la transmission du dossier médical. Il appartient du coup à l'officier de police judiciaire dans le cadre de son enquête de procéder à la saisie du dossier médical du patient. Mais la procédure suppose la présence d'un conseil ordinal ainsi que la mise sous scellée fermée des documents saisis. Voix qu'il faudra suivre, c'est-à-dire la voie même de la saisie du dossier médical. En ce moment, c'est le dossier dans son entièreté qui est saisi et confié, mis sous scellée et confié à un expert pour donner maintenant les informations. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un article du code pénal qu'on appelle la dénonciation d'un crime qui est en train de se dérouler. En ce moment, le médecin est obligé de donner l'information ou de dénoncer un crime pour lequel il a connaissance qu'il est en train de se dérouler ou en tout cas, voilà, il a les informations. Mais le commissaire à la retraite, Cherna Keita, ne voit pas les choses de la sorte. Il estime que rien ni personne ne doit s'opposer à la manifestation de la vérité dans le cadre d'une enquête judiciaire. Est-ce que par rapport à ce que peut lui imposer la loi, jusqu'où il peut arriver à aller à respecter ce secret-là ? Il y a des choses qui sont au-dessus de cela. L'intérêt général, l'intérêt des populations, l'intérêt de la stabilité de la nation, ça passe au-dessus. Et on est dans des situations tout à fait particulières où il faut réinvoquer d'autres choses. Le médecin n'a pas la liberté de tout cacher quand quelqu'un accuse l'État de vouloir l'empoisonner. Quand la stabilité du pays est en jeu et quand quelqu'un joue avec des choses comme ça, il ne faut pas harguer l'intérêt de secret médical pour le protéger. C'est là que va l'analyse. Le droit applicable résulte donc de la recherche d'un juste équilibre entre l'ensemble des intérêts en présence, l'intérêt du patient, l'intérêt social et l'intérêt public. Mohamed Ali Moubaï peut noter que le secrétaire national à la communication du parti PASTEF, El Malik Ndiaye, attend toujours de faire face au procureur de la République après un retour de parquet hier. Il est poursuivi, je le rappelle, pour la diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur le fonctionnement des institutions. La grippe aviaire au Sénégal, plus de 1000 cas de mortalité enregistrés selon le ministre de l'élevage et des productions animales. La menace est circonscrite et la riposte se poursuit, ajoute Alice Alerjop, qui rassure ainsi les populations tout en demandant aux aviculteurs de se conformer au protocole sanitaire. Alice Alerjop, au micro d'Abdou Dioufdiagne. Cette activité nous a permis de planifier un peu. Nous avons besoin de formation en lien avec l'évolution du secteur, qui prend de plus en plus de l'épaisseur dans le tissu économique de notre pays. Aujourd'hui, nous avons estimé ce plan autour d'un coût global de 5 milliards, dont pratiquement les 2 milliards sont actuellement disponibles. C'est simplement pour vous dire que pendant que nous étions dans cette phase d'élaboration, nous étions en train de réfléchir sur les ressources qui permettront en tout cas de financer ce besoin de formation de nos agents. Nous étions obligés de le faire parce qu'en fait, nous sommes dans une évolution très rapide dans le secteur et le président de la République a véritablement lancé ce secteur et il fallait que nous aussi également, que nous soyons en tout cas très diligents pour pouvoir accompagner cette vision pragmatique du chef de l'État. Voilà, toutes nos excuses apparemment. Ce n'est pas le bon élément. Alice Alerjop, le ministre de l'Élevage, qui devait plutôt nous parler de la riposte pour faire face à la grippe aviaire. Là, il s'exprimait donc au terme de l'atelier de formation réservé au personnel de son département. Le virus de la grippe aviaire toujours qui a déjà touché neuf espèces d'oiseaux dans le parc national de Saint-Louis. Les autorités locales se sont déplacées sur les lieux sensibilisation des villages environnants pour éviter la propagation de la maladie. Ouseine Alerjop. Les autorités locales ont visité le parc national de la langue de barbarie de Saint-Louis pour évaluer les résultats de 15 jours de lutte contre la grippe aviaire qui a déjà emporté plus de 800 oiseaux. Une situation rassurante trouvée sur place selon le gouverneur de la région de Saint-Louis. Alun-Badarassam. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu 5 moindres à tête grise, 2 sternes et 2 poussins. C'est-à-dire, quelque part, nous avons une tendance baissière. Sur le site, 7 oiseaux ont été ramassés, ce qui témoigne de la tendance baissière de la grippe aviaire. Selon le conservateur du parc national de la langue de barbarie, Nicolas Bentigomis, la maladie a touché 9 espèces dans le site. On a constaté qu'il y a 9 espèces d'oiseaux qui sont touchées par cette maladie-là. Et c'est des oiseaux qui migrent, qui arrivent au niveau du site, qui se reproduisent. Les autorités rassurent la population saint-luisienne. Elles calment les esprits des aviculteurs qui étaient très inquiets ces derniers jours. Toutefois, elles ont décidé de mettre l'accent sur la sensibilisation. Nous avons déclenché notre plan de riposte grâce à l'expérience que nous avons capitalisée. Et la lutte va continuer pour qu'on arrive vraiment à avoir zéro cas. Dans le parc national de la langue de barbarie, toutes les mesures ont été prises par les autorités administratives de la région. Ici, les visiteurs sont obligés de porter des combinaisons pour éviter toute contamination. Océane-Diop-Saint-Louis, RFM. Midi 14, ce vendredi est célébrée la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. La cérémonie à Richardol, nous y reviendrons. L'état de la maladie dans la banlieue de Dakar. 93 cas suivis au district sanitaire de Yembel. L'année dernière, 490 cas ont été recensés dans le dit district. Les autorités en charge de la maladie dans la zone index la promiscuité Aminataba. 93 cas de tuberculose ont été notés au cours de ce premier trimestre de l'année 2023 au district sanitaire de Yembel. Selon le docteur Babacar Phal, chargé de traitement de la tuberculose au sein de l'établissement. 490 patients ont été recensés l'année dernière. 490 malades durant l'année 2022 et actuellement en 2023, on se retrouve avec 93 recensés qui sont suivis régulièrement au niveau nord. Le chargé de traitement de la tuberculose au district sanitaire de Yembel explique les facteurs qui font que la maladie reste fréquente dans la banlieue. C'est la promiscuité qui est là, on sait qu'on est un bon lieu dans les athlés de travail, surtout chez les théures, ils ferment les portes-fenêtres, ils mettent des vitres, ce qui crée qu'il y a pas mal de maladies, surtout chez les théures, les couturiers et les chauffeurs en même temps. Le dépistage précoce, les visites à domicile sont entre autres des mesures prises pour freiner la maladie. La tuberculose, une maladie toujours fréquente à Yembel comme à Kermessar. Le chargé du traitement de la tuberculose au district sanitaire de Yembel invite la population à adopter les mesures de prévention. Aminata Ba, Kermessar, Rajouf Tourmédia. Aminata Ba, ça faisait partie des revendications de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Les arriérés de primes Covid-19 sont disponibles. Le virement a été effectué par le ministère des Finances et du Budget. La FGTS, la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, se réjouit puisque, selon Sidi Ndiaï, les autorités ont tenu parole. Nous apprécions positivement le virement du ministère des Finances, le virement des crédits. Le virement des finances visant à absorber le passif relatif aux primes Covid-19 des agents des collectivités territoriales. Le virement a été effectué par arrêté le 13 mars dernier, suite à notre rencontre avec le Premier ministre le 7 mars. Donc je pense que le gouvernement est dans une logique de régler définitivement le problème là. 104 millions ont été vus dans les comptes du ministère de la Santé et qui doit maintenant tout faire pour que les travailleurs puissent en bénéficier parce que ça fait vraiment longtemps que nous attendons le règlement de cette affaire. Donc nous saluons cette mesure, nous remercions M. le Premier ministre pour le respect du centre d'engagement et nous remercions aussi tous les travailleurs pour leur mobilisation. Je pense que dans les jours à venir, c'est-à-dire la semaine prochaine ou plus tard, l'argent doit pouvoir parvenir dans les comptes des agents des collectivités territoriales qui exercent au niveau de la santé. C'est Diandiaï, le secrétaire général de la FGTS qui s'est confié à Ouassissé. Le ministre des Transports terrestres, Monsso Faye, qui procède à l'instant même à une visite des chantiers du bus rapide transit, un projet qui vise à faciliter la mobilité dans la capitale sénégalaise. Le bus ou les travaux du bus rapide transit disent justement depuis qu'ils ont été lancés cause d'énormes dégâts des embouteillages partout. Les automobilistes dénoncent la situation avec des pertes de temps et de carburant dans la circulation. Reportage Koumba Sanyan Faye qui s'est rendu au rond-point de la RTS. Au rond-point de la RTS, facile d'interpeller les automobilistes, c'est parce que cela roule lentement ou presque pas. Les travaux du BRT s'y mènent des klaxons par-ci, si l'on se croit bloqué par un autre conducteur qui tarde à avancer. Ce conducteur de taxi moussa à son bord trois clients de nationalité étrangère de son lieu de départ au centenaire. Il dit perdre un temps et un carburant. C'est le BRT, tout cela ce sont les travaux. Ils devraient ouvrir d'autres voies, ils ont tout fermé. Je vais ici tout près au centenaire, mais je suis obligé de faire le tour. Il faut beaucoup de patience dans ces embouteillages. Certains en profitent même pour passer un coup de fil. Bonjour, vous allez bien ? Un autre, Malik, dans sa voiture. Il habite, l'ami du nom, difficile pour lui de rallier son lieu de travail. Cise au port, Malik est obligé de contourner par ça et là. Espérance frayant chemin. Les obstacles sont nombreux. Pour dire vraiment, ça c'est très 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 encombrant. Franchement parler, parce que tu vois, déjà les routes sont trop réduites. Si une voiture tombe en panne, ça cause énormément de désembouteillages. Actuellement aussi, il y a beaucoup de circuits d'axes qui sont bloqués. Tu es obligé de faire le grand détour. Moi, j'ai quitté Médina. Actuellement, j'y vais à Moll 8, mais j'essaie toujours de contourner pour accéder à l'autre côté. C'est très difficile. Franchement parler. Que cela soit sur l'avenue Bourguiba, à Koloban, Centenaire ou encore à la Médina. Les travaux du bus rapide transit lancé depuis octobre 2019 font vivre aux usagers de la route d'énormes difficultés, dont le trafic. Des embouteillages qui mettent ces automobilistes dans tous leurs états, leur achèvement dans les meilleurs délais. C'est tout ce qui est souhaité ici. Koumba Sanyan, faille renouvellement du parc automobile. Les responsables du Fonds de développement du transport terrestre qui poursuivent leur visite sur le terrain. À l'étape de Louga, ils ont demandé aux transporteurs de mettre en place des organisations fêtières et de mutualiser leurs efforts pour accélérer le processus. D'autres points ont été aussi évoqués lors du CRD qui s'est tenu à cet effet. Nafisa Tundiaï. L'objectif principal du Fonds, c'est d'accélérer le renouvellement du parc des transports terrestres. Mais il faut d'abord réunir les transporteurs et les sensibilisés. Babaka Gueye, administrateur du Fonds de développement des transports terrestres. Sa principale mission, c'est d'aller chercher des financements. Et en ayant le financement, le Fonds va travailler en parfaite intelligence avec d'une part les transporteurs, mais avec d'autre part les services techniques du ministère en charge des transports. Comme nous sommes une nouvelle structure, aujourd'hui, l'exercice consistait à expliquer le pourquoi, comment le Fonds a été créé, mais surtout faire comprendre aux transporteurs quelle est réellement la mission du Fonds. L'administrateur du FDTT explique les critères d'accès au Fonds. Il faut être d'abord transporteur, avoir sa carte grise, avoir son véhicule. Il faut être dans le secteur pour être éligible. Il faut faire partie d'une fédération, parce que le Fonds sûrement ne va pas financer une personne X ou une personne Y. Goura Houma, membre du conseil d'orientation du FDTT, invite tous les transporteurs à mettre en place des organisations fédières. D'abord, il faut qu'ils se regroupent, qu'ils créent une association, une fédération ou un GIE. L'essentiel est qu'ils aient une reconnaissance juridique et que leur association ait un agrément. De ce fait, nous allons nous occuper du reste. Notre mission, c'est de les financer. Je précise que ces financements vont provenir de toutes les taxes. Donc, j'invite tous les transporteurs à s'intéresser à ce renouvellement. La réussite de la mission du Fonds de développement des transports terrestres qu'est le renouvellement du parc automobile du Sénégal peut être considérée comme une stratégie de lutte contre les accidents de la route, selon les experts interrogés. Nafisa Tunga et Louga, Radio Futur Mégas. RFM, l'actualité internationale. Dans ce studio, Anna Rocha, bienvenue, bonjour. Bonjour, Barthélémy Ngam, bonjour à tous. 14 morts dans une nouvelle attaque djihadiste au nord du Burkina Faso. 4 soldats sont morts dans cette attaque qui a eu lieu près de Kaya, le président de la transition. Le capitaine Ibrahim Traoré est actuellement en visite dans la zone, selon des sources sécuritaires et locales citées par l'agence France Presse. Plus de détails avec Fama John. L'attaque a eu lieu près de Kaya, dans le nord du Burkina Faso, où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est en visite. Parmi les 14 victimes, les 4 sont des soldats et les autres des civils. Les autorités burkinabées renseignent que côté ennemi, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés. L'unité prise pour cible à Zorkoum était chargée de sécuriser les travaux de réparation des installations d'approvisionnement en eau de la ville de Kaya, régulièrement sabotées par des hommes armés. Le capitaine Traoré, arrivé au pouvoir à Parampuche il y a près de 6 mois, avait fait part en février de sa détermination à combattre les djihadistes malgré la multiplication des attaques. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à de nombreuses attaques perpétrées par des groupes djihadistes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Des attaques qui ont fait près de 10 000 morts et 2 millions de déplacés. Au Mali, Anna Rocha, le nombre de civils tués entre 2021 et 2022 a plus que doublé. C'est ce qui ressort du dernier rapport des Nations unies sur les violences notées dans le pays dans sa note trimestrielle sur les violations des droits humains. La MINUSMA indique que 1 277 personnes ont été tuées en 2022 dans des violences contre 584 en 2021. Selon la mission de l'ONU au Mali, toujours 35% des violations des droits humains sont faites par les forces de défense et de sécurité. Mais les groupes djihadistes sont les principaux responsables des violences. Ils ont commis 56% des violations enregistrées par la MINUSMA. Au Cameroun, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Bélinga reste en détention. La justice a renvoyé l'examen de sa demande de libération sous caution. Le mania des médias est inculpé depuis le 4 mars dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Zongo. Le journaliste camerounais a été retrouvé mort le 22 janvier dernier. Contre la réforme des retraites, la mobilisation ne faiblit pas en France ? Non, la mobilisation se poursuit ce vendredi encore une semaine après l'adoption de la réforme. De nouvelles perturbations sont d'ailleurs attendues, notamment en ce qui concerne le trafic aérien. Plusieurs incidents ont émaillé la neuvième journée de manifestation contre la réforme hier jeudi. Plus de 400 policiers et gendarmes ont été blessés et plus de 450 personnes interpellées, selon Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur de France. Autre conséquence de la nouvelle journée d'action nationale prévue mardi prochain, la visite officielle du roi à Charles III est reportée. Elle était prévue pour dimanche soir. Merci beaucoup Anna Rocha. Point de vue, comment comprendre la levée de boucliers des syndicalistes suite à l'interpellation de travailleurs dans plusieurs secteurs ? On en parle en fin de journal avec nos deux intervenants. Bonjour Youssouf Bouillon. Bonjour Barthélémy et bonjour à tous. Oui, la une du sport c'est du football. La troisième journée des qualifications à la Cannes à Côte d'Ivoire 2023, le Sénégal reçoit le Mozambique coup d'envoi 19 heures. C'est l'acte 1 d'une double confrontation entre les Lyons, premier du groupe avec 6 points, et les Mambas, deuxième avec 4 points. Les champions d'Afrique qui affrontent donc une équipe mozambicaine qui n'a jamais atteint le deuxième tour de la Cannes en 4 participations. Comment éviter de tomber dans un piège ? Nous avons posé la question à l'ancien attaquant international du Sénégal, Athanas Tendin. Face au Mozambique, je crois que dans ce type de match, c'est souvent des matchs piège. Parce que tout simplement, il y a un super favori, une équipe comme le Sénégal qui ne se présente plus, contre une équipe qui n'a pas encore un tel carnet d'adresse. Jouer avec un adversaire comme le Sénégal est source de motivation pour toute équipe aujourd'hui africaine. Le piège, il est à ce niveau, parce que c'est souvent des équipes qui au départ peuvent être là sans complexe, parce que tout simplement au départ, ils savent qu'ils n'ont rien à perdre contre une équipe du Sénégal qui part favorite. Je pense que la différence se fera dans la détermination et surtout dans l'engagement, dans l'impact physique. Parce que c'est d'abord le premier aspect sur lequel il faut d'abord camper le jeu, gagner le combat de l'agressivité et puis maintenant pouvoir amener sa suprématie technique dans le jeu. L'analyse de l'ancien international sénégalais, Athanas Tendan, avec le forfait de Pape Gueye blessé à l'UCC qui dispose donc de 22 joueurs pour faire face au Mozambique à 19h au stade du Sénégal, Abdoulaye Wad. Beaucoup de supporters veulent effectuer le déplacement, mais il est difficile d'obtenir les tickets. Ils étaient nombreux ce matin à se rendre au siège de la Fédération Sénégalaise de Football, un des points de vente, un reportage d'Oumu Kalsoumli. Le siège de la Fédération Sénégalaise de Football est pris d'assaut par des supporters. Leur seule préoccupation, suivre le match d'Illion ce soir au stade. Pour ce faire, il faudrait trouver le biais qui reste invisible. Siddhati Djedjou, un jeune d'une trentaine d'années, a fait le tour de la ville. Je suis là depuis 10 heures, j'ai voulu trouver un biais, je suis là. Mais on m'a dit qu'il n'y avait presque plus de tickets, il n'y en avait même plus. Pourtant, j'aimerais bien assister au match, me rendre au stade Abdoulaye Wad de Djedjoumliadjou. Je suis obligé donc d'aller acheter dans le marché. À quelques heures du match qui oppose le Sénégal à l'équipe du Mozambique, Ibrahima Ba, plus chanceux, a déjà son biais en poche grâce au revendeur. Il n'y a plus de tickets, alors que c'est juste un match de qualification entre le Sénégal et le Mozambique. Ce n'est pas un si grand match que ça. Les tickets devaient être disponibles pour tout le monde. Mais peut-être que les politiciens ont tout acheté. Dans ce pays, tout est politisé, mais ce n'est pas normal, donc on fait avec. PAPSEC, un autre supporter, est à la recherche de ce précieux Sésame depuis trois jours. Il se voit privé de la possibilité d'acheter des billets pour aller supporter les lions. Depuis Dembe là, Dembe. Je ne dirais pas que ce sont les politiciens qui sont derrière tout ça. Mais il y a quand même des doutes qui sont là. Les doutes sont fondés. Les gens n'arrivent pas à trouver de point de vente. On ne voit personne. À Pekine, il n'y a rien. Pas à la fois non plus. Il n'y a pas de point de vente au stade Dembe. C'est problématique. Le match pour les phases éliminatoires de la Cannes 2023 est prévu ce soir à 19h au stade Abdoulaye Wad de Dembe. Ces supporters espèrent encore avoir leur billet avant le coup. N'envoie. Comme au cas où sont liés, ceux qui ne pourront pas donc accéder au stade, le match Sénégal-Mozambique est à suivre en direct sur la RFM. D'ailleurs, le reste du programme de la troisième journée des qualifications à la Cannes 2023. Et nos voisins Mauritaniens qui affrontent la République démocratique du Congo. Le match démarre tout à l'heure à 13h. A noter également ce match qui va opposer le Nigeria à la Guinée-Bissau. Ce choc ouest-africain entre le Mali et la Gambie. Match prévu à 19h. Et puis la Guinée-Équatoriale qui affronte le Botswana à la même heure. Barthélémy. Noter qu'hier, l'Algérie a battu le Niger par deux buts à un. Le Ghana qui s'impose face à l'Angola 1-0. Une des surprises de cette journée, la victoire du Soudan du Sud sur le Congo 2-1. Et Madagascar battu à domicile par la République centrafricaine 3 buts à 0. Et on joue également à Youssouf en Europe. Entre 11 matchs prévus ce soir pour le compte. La première journée des qualifications de l'Euro Allemagne 2024. La France qui affronte les Pays-Bas. Le match est prévu à 19h45. Suède-Belgique également à suivre ce soir à la même heure. Hier, l'Italie a été battue par l'Angleterre deux buts à un. C'est le remake donc de la dernière finale de l'Euro remportée par les Italiens. Les acteurs du foot féminin rencontrent les responsables de la FIFA. Ça se passe dans un hôtel de Dakar ce matin au menu. Quelle stratégie pour le développement du football féminin au Sénégal ? C'est en présence de la secrétaire générale de la FIFA, la sénégalaise Fatma Diouf Samoura, qui est accompagnée par la chef de la division football féminin, Saraye Barrema, ancienne footballeuse néo-zélandaise de la fédération sénégalaise, qui annonce des réformes dans l'organisation du football féminin. Annonce faite donc par le président, maître Augustin Senghor, il est au micro de Soda Tchama. Nous allons créer un département spécialisé dans l'administration du secrétaire général, un département du football féminin. Avec la LFA, nous allons travailler à ériger la commission du football féminin en ligue de football féminin. Sarah Barrema est là, et la première proposition qu'on lui a faite même, c'est d'aller même vers un semi-amateurisme ou un semi-professionnel, si vous voulez, de la première division féminine. En quoi faisant ? Trouver les moyens d'accompagner les clubs qui aujourd'hui sont des clubs amateurs au football féminin. Bon, mais on nous dira que tous les clubs sénégalais sont comme ça, tous les clubs amateurs, mais qui payent des salaires. Et pour stabiliser nos joueuses pour qu'elles puissent progresser, il faut qu'elles s'est stabilisent dans les mêmes clubs. On voit qu'elles tournent toujours d'une saison à l'autre dans les différents clubs. Par exemple, un club qui est fort cette année, l'année suivante, il devient faible parce que toutes les joueuses ont migré vers le plus offrant. Et on va trouver une politique qui va sécuriser une dizaine ou une quinzaine de joueuses qui pourront recevoir mensuellement des salaires symboliques qui leur permettront de rester dans le club, franchir les paliers avec nos différentes équipes nationales de jeunes, comme l'équipe senior, et pourquoi pas, comme certaines qui sont les pionnières, aller à l'extérieur pour se valoriser. Parce que c'est comme ça que Haïti nous a éliminés. Et nous sommes prêts à relever les défis pour que le football féminin, à la prochaine Cannes, à la prochaine Coupe du Monde, puisse faire des résultats excellents. M. Louis Saint-Symour, le président de la Fédération Sénéglaise de Football, rendez-vous donc Barthélémy à 19h, Sénégal-Mozambie. Pour Mathieu, à suivre en direct et en intégralité sur l'entête de la radio Futur Media, Youssouf Boudian, merci, midi, 33 minutes. Notre reportage consacré au mois de ramadan, dans ce midi, nous nous intéressons aux jeunes des diabétiques et des personnes du troisième âge. Vous allez le voir, ce n'est pas facile, mais ils ont quand même des astuces pour s'en sortir. Un reportage signé, Ndeïmaty Dieng, notre correspondante à Mbourg. Il a l'air en pleine forme, comme tous ceux qui sont dans cette cérémonie, organisée à Château d'Eau, un des quartiers de Mbourg. Pourtant, Boursine est diabétique, une maladie qu'il dut avoir bien domptée, et pour preuve, il a jeûné. Ça ne m'empêche pas de jeûner. Vers 13h, 14h, jusqu'à 15h, je suis un peu fatigué, mais après, dès que ça passe, je continue. Après la coupure, je n'abuse pas, donc tout juste une date, et puis du lait avec mon sucre diabétique, et puis avec mon sucre de pain. Sénégal-Mozambie souffre de la même pathologie. Il est diabétique. Je suis diabétique depuis 2011. Ce tailleur qui vit à Sali a juste préféré arrêter la consommation de sucre. C'est sa façon à lui de contrôler sa maladie tout en jeûnant. J'ai tout lâché quand même, c'est tout le sucre. Je m'entraîne régulièrement, tous les jours presque. Je contrôle mon régime alimentaire. Même s'il lui arrive parfois de perdre ce contrôle. C'est compliqué quoi, parfois, me rétiler, me haoyer. Sambanie Beba est professeur dans une école privée de Bourg. Le journaliste de 60 ans est aussi le correspondant de Sud Quotidien Amour. En ce mois béni, il s'organise pour accomplir son devoir en tant que musulman malgré son âge. Je m'organise de telle sorte que je ne sois pas très fatigué et je m'occupe de mes tâches journalières qui consistent à faire des reportages, à écrire mes articles et à me reposer. Pour le maintien, je fais un peu de mal. Certaines personnes du troisième âge et des diabétiques rencontrées ont préféré ne pas gêner à cause de leur état de santé. C'est le cas de cette vieille dame qui préfère parler de toute autre chose. Aujourd'hui, RIA se réinvente pour toujours vous satisfaire avec le meilleur service. Sa présence dans plus de 167 pays et son réseau de 470 000 points de vente font de RIA le meilleur partenaire pour toujours vous rapprocher des gens que vous aimez. Présent partout en Afrique et dans le reste du monde, RIA est le meilleur allié pour envoyer et recevoir de l'argent. Un réseau sécurisé, des partenaires fiables et les meilleurs tarifs du marché. Fond de RIA, un des leaders du transfert d'argent mondial. Ouvrir chaque jour les voies d'une vie meilleure. RIA, transfert d'argent. RIA vous offre votre revue de presse. C'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour, PASTEF face au rouleau compresseur de l'État du Sénégal. Depuis les dernières manifestations du 16 mars, la machine de l'État du Sénégal carbure à fond pour réprimer les présumés fauteurs de troubles et ça ne s'arrête pas les mandats de dépôt et les gardes à vue. Karim Khomkha et Cheikh Marie Gagne retournent en prison, relève l'observateur, retour de parquet pour El Malengia et le monsieur communication de PASTEF. Détention sans mandat, bichon, le quotidien, en plein régime pour les juges d'instruction qui voient les dossiers s'ampuler sur leur table. La vague d'arrestation des militants de PASTEF et des activistes continue écrit sur le quotidien qui trouve que le pouvoir dure sur le rouleau compresseur. Selon Walfa Triant, le pouvoir et PASTEF se sera désormais oeil pour oeil, don pour don. Le journal L'Observateur revient sur la deuxième audition explosive de Dr Baba Gagnan de sous-main-assistance. Face aux inquêteurs qui voulaient en savoir davantage sur l'hospitalisation de ce mansonkou, Dr Nyan confie n'avoir posé aucun acte médical sur le leader de PASTEF. Le patron de la clinique dit ignorer l'origine des solutés qui seraient administrées à leurs patients. Conséquence, Dr Nyan a vu sa garde à vue prolongée, constate Libération. Les organisations syndicales de la santé demandent à leurs camarades de se tenir prêts pour défendre leurs confrères. Le patron de Souma a reçu d'ailleurs la visite de ses confrères médecins. Après plusieurs tentatives infructueuses, les blouses blanches ont vu donc Dr Nyan à la sûreté urbaine entrevue sous haute sécurité. Ils ont appris que Dr Baba Gagnan est visé en fait par deux plaintes, celle de Bambafal, maire de la Médina, et celle de la famille de Mamadouli, agent à la mairie, située le 16 mars dernier. La rencontre a duré 45 minutes, mais les syndicalistes, ses confrères, avertissent l'État sur l'état de Dr Baba Gagnan, incompatible selon eux avec la détention. Libération revient sur le fait souffrir entre le maire de Kermassar Sud et les enquêteurs. En fait, j'étais aux États-Unis, c'est quand j'ai vu mon leader, Ousmane Sonko, dans son lit d'hôpital, que je suis revenu et j'ai appelé les jeunes à la résistance et non à la violence. Je ne m'adressais pas à Makisal. Il y avait à ce qu'envie, en tout cas, initié une plainte contre le déchet de la police et du Bokariag. Le patron de la gendarmerie, le général Moussa Fall, une proposition de résolution pour la mise en accusation du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Diom, membre qu'il accuse d'avoir violenté Sonko et plusieurs membres de Yewi-Ascanui. L'observateur a soumis la plainte et la résolution à l'œil critique des experts. Tous estiment que c'est du vent. Le procureur n'est pas habilité à entamer une procédure contre un officier de police. Guy Marissagna et compagnie ont pris le mauvais chemin. Mais c'est du Bokariag et le général Fall ne sont pas des justiciables ordinaires. À l'une soirée, l'expert en droit parlementaire estime que c'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Diom. Mieux des députés et instituts personnels ne peuvent présenter une résolution. La juridiction compétente n'est pas encore installée. Par ailleurs, Yewi mélange les choux et les chèvres, dit encore à l'une soirée. Abou Abel-Kiam de la paire en profite pour dire ses quatre vérités. Abel Abou, dont Boussby le jour, selon lui, Passef doit tout simplement être dissous et de poursuivre. Maki est mal entouré. Il n'a pas le gouvernement qu'il faut. Ses ministres ne se battent pas suffisamment. Ils se caractérisent par leur mollesse et leur mutisme. Le témoin prend la balle au bon et donne des noms d'autorité qu'on n'entend pas sur les violences qui secouent le pays. Le journal parle de silence assourdissant d'Idriss Assek et d'Aminota Bengenyaïa. Aminota Bengenyaïa, justement, éleveurs qui veulent restaurer la discipline au Parti Socialiste. Le journal Les Echos informe que la commission de discipline est en passe d'être réactivée. Objectif, offrir aux rebelles un cadre pour expliquer leur motivation. À la une de Vox Populus est démentue du ministère de la Justice sur la sortie d'intellectuels africains qui auraient appelé Macky Selle à revenir la raison sur le troisième mandat. Professeur Ismail Majorfal réplique de la pure spéculation, selon lui, des affirmations gratuites qui ont pour but de jeter le discrédit sur le fonctionnement du service public de la justice. Et puis, sport pour boucler la rencontre Sénégal-Mozambique tout à l'heure à 19h. Le journal Record note que les Lyons vont tenter de relever le défi des Mamba. Alex Issyé, en tout cas, dit qu'il faudra prendre une bonne option sur la qualification à partir de ce match. Chikino Kondé, coach du Mozambique, réplique qu'on joue contre le Sénégal, pas contre Sayo Omane. Dans le journaliste de quotidien, il faudra gagner pour se rapprocher de la Côte d'Ivoire et non sexuellement le confrère. Sissé visant du huitième succès en éliminatoire de Cannes, Ilimaniaï, Sayo Omane, une première très attendue. Koulibaly, montrer que nous sommes les champions d'Afrique. Dans le journal Sounoulambe, Max Bargan, le manager du phénomène de l'Anstar, s'explique. Sissé ne peut pas battre l'acte 2, il peut dénouer son game. Son adversaire est un champion et un bon lutteur, mais il y croit à une victoire de son poulain. A lire cet entretien dans le journal Record, Max Bargan, le manager du phénomène de l'Anstar. Aujourd'hui, RIA se réinvente pour toujours vous satisfaire avec le meilleur service. Sa présence dans plus de 167 pays et son réseau de 470 000 points de vente font de RIA le meilleur partenaire pour toujours vous rapprocher des gens que vous aimez. Présent partout en Afrique et dans le reste du monde, RIA est le meilleur allié pour envoyer et recevoir de l'argent. Un réseau sécurisé, des partenaires fiables et les meilleurs tarifs du marché font de RIA, un des leaders du transfert d'argent mondial. Ouvrir chaque jour les voies d'une vie meilleure. RIA, transfert d'argent. RIA vous a offert votre revue de presse. Paroles aux reditaires. L'actualité, qu'en pensez-vous ? On y est, point de vue, comment comprendre la levée de boucliers de syndicalistes suite à l'interpellation de travailleurs dans plusieurs secteurs. Pour en parler, nous sommes avec Ibrahim Asambou. Bonjour M. Asambou. Bonjour M. Ngam. Vous êtes inspecteur du travail à la retraite et consultant, formateur en droits sociaux et en gestion des ressources humaines. Notre deuxième intervenant, Abdou Khadr Sanogo. M. Sanogo, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sociologie et en psychologie. Alors, d'abord la parole à M. Asambou Ibrahim Asambou. M. Asambou, comment vous appréciez d'abord ces arrestations tous azimites ? Bon, disons que les acteurs concernés, à savoir le gouvernement et des acteurs politiques, il y a toujours des rapports de force qu'ils exercent pour faire valoir certaines politiques et aussi faire valoir aussi, de leur côté, des principes et des droits. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. D'accord, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Chacun tire la couverture de son côté avec ses arguments, bien sûr. Mais comment vous appréciez un peu l'attitude des syndicalistes qui ont tendance à perturber leur secteur respectif pour exiger la libération dès l'heure ? Bon, cela aussi n'est pas un phénomène nouveau. Parce que, bon, c'est du côté de tous les actions en général, pas forcément les syndicats, se fondant sur leur droit à l'expression et bien sûr aussi se fondant sur la reconnaissance par leur texte du prorogatif pour défendre leurs membres. On peut comprendre que les syndicats des médecins, comme le feraient les syndicats d'enseignants, comme le feraient les syndicats de la presse, quand l'intérêt de leurs membres est en cause, que l'association puisse agir pour l'appuyer, l'assister et le défendre. Ça aussi, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Abdou Khadra Sanogo, est-ce que ce n'est pas un peu du corporatisme ? En tout cas, je voudrais d'abord, à l'ensemble de mon propos, souhaiter un excellent mois béni de ramadan à toute la communauté musulmane et l'ensemble de vos éditeurs et les auditeurs. Pour rebondir sur la question visiblement, c'est qu'en réalité, comme l'a dit mon co-débatteur, il n'y a rien de nouveau. C'est tout à fait normal. Mais vers la chute de son intervention, il a parlé de soutien. On les attend beaucoup plus, à les soutenir, à les accompagner, à leur manifester, si vous voulez, toute leur empathie. Ça, ça peut être compréhensible. Mais c'est quoi les procédés par lesquels on doit passer pour un peu soutenir son membre à l'intérieur d'un syndicat ? C'est quoi ? C'est que dans ce contexte précis, il n'est pas exclu de leur trouver de bons avocats. Il n'est pas exclu aussi de bien s'occuper des familles qu'ils ont laissées derrière eux. Ça, c'est très compréhensible. Maintenant, le souci, c'est qu'effectivement, comme il l'a dit, historiquement, les gens utilisent le truchement du syndicalisme pour en faire un outil de pression, mais quelque part même, excusez-moi, du terme de chantage. Et on l'a vu, rien n'est nouveau au-dessus du ciel. En réalité, avec Abdoulaye Watt, c'était la même chose. C'était la grève des enseignants, la grève des commerçants avec l'UNACO, la flambée des prix. Et souvent, oui, ils sont dans leur rôle parce qu'ils savent qu'ils détiennent un outil de pression. Le syndicalisme, quelque part, peut être un outil de pression. Mais jusqu'à paralyser leur secteur respectif, c'est ça ? C'est là-bas où maintenant, je voudrais rebondir. À ce niveau-là, c'est comme s'il y avait de super citoyens. Tant qu'on reste dans le sens du pouvoir, et je dis et je répète, la même chose s'est produit ici en 2011. Les gens se sont entendus à presque rendre le climat social extrêmement délétère. Et l'État ne pouvait pas résister. Et finalement, c'est le résultat des courses. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'Ablayad acquittait le pouvoir. Maintenant, il faudrait aussi que les gens puissent avoir ou bien renvoyer à leur propre responsabilité les membres de leur syndicat. Est-ce qu'ils ont été poursuivis dans l'exercice de leur fonction ? Est-ce qu'un enseignant a été arrêté au sein de sa classe ? Est-ce qu'un inspecteur des impôts a été poursuivi juste au sein de son bureau feutré et doué ? Ils n'ont pas été arrêtés dans l'exercice de leur fonction. Ils n'ont pas du tout été arrêtés dans l'exercice de leur fonction. Il n'est pas dit aussi qu'ils sont fautifs de ce que l'on reproche. Maintenant, le syndicat, lui, sa première posture, c'est de trouver d'excellents avocats et de veiller aussi au respect des droits de leurs membres qui ont été arrêtés. Mais aujourd'hui, ça commence à devenir une vieille habitude dans ce pays-là. Quand vous arrêtez quelqu'un, on met la pression et on transforme même ce corps en super corps et donner un statut spécial à des gens, c'est ce qui aussi pourrait avoir, si vous voulez, des conséquences extrêmement désastreuses. Parce que les citoyens simples, les mécaniciens, les monigiers, les maçons, il y a combien de personnes au sein des prisons et qui appartiennent aussi à des corps spécifiques professionnels ? Mais à ce rythme, ce sera véritablement de l'anarchie quelque part, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas se substituer aussi en juridiction de ce pays-là. Il faut leur laisser là l'attitude de trancher sur des questions spécifiques. Maintenant, ça aussi, je peux être d'accord avec eux. C'est que si des gens sont poursuivis injustement, ils n'ont rien fait. Il me semble que s'ils ont de bons avocats, ils arriveront à prouver qu'on leur a condamnés de manière très injuste. Et à ce niveau précis, ils peuvent même diplomatiquement écrire et demander à ce qu'on élargisse un certain nombre de leurs membres au sein des prisons. Maintenant, vouloir le faire de cette manière-là, à mon avis, ça peut paraître aussi trop, trop. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Sanoko. Ibrahima Samba, on a entendu, si on prend le cas du secteur de l'éducation, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves montée au créneau pour juger fallacier le motif plutôt évoqué par les syndicalistes pour décréter une grève. Est-ce que vous partagez l'avis de la FENAPES ? Bon, moi, en tant que procheur du travail à la retraite, je ne peux pas avoir la même appréciation que celle-là que vous me présentez. Parce qu'il faut dire qu'il faut replacer toutes ces situations-là, toutes ces administrations dans leur contexte. Nous sommes dans un régime de démocratie sociale. Je dois même dire démocratie politique et sociale, et même économique. Et nous avons des textes. Et donc, en clair, vous soutenez bien sûr ces perturbations, ces mouvements décrétés par des syndicalistes pour exiger la libération de leurs camarades, c'est ça ? Non, ce n'est pas une question de soutien ou de non-soutien. Moi, je ne suis pas dans ces postures-là. Moi, ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans un régime de démocratie sociale. Les associations, qu'elles soient des amicales, ou bien des unions, ou même des partis politiques et des groupements, même sociaux, sociétés civiles, d'Aïra, associations de consommateurs, comme les syndicats, ont des prérogatives, des droits, des obligations et des limites ce qu'il y a par les textes. Maintenant, il appartient à l'État. L'État qui est le dépositaire et le garant de l'intérêt général devait à ce que chacune de ces organisations-là, qu'elles soient politiques ou même syndicales, puissent exercer ses attributions dans les limites prévues par les textes. Sinon, il y aura toujours des dérapages. Parce que l'État est le garant du respect des libertés, mais aussi des droits des uns et des autres, que ce soit les citoyens ou les groupes sociaux, tels que les syndicats et les associations. D'accord. Et vous voyez, la fédération des plus parents d'élèves dont vous commencez à présenter la position, elle a aussi la liberté de donner son appréciation. Ce sont aussi acteurs, comme les syndicats, qui ont des prérogatives reconnues, ces syndicats-là aussi, ils ont le droit d'exercer les attributions que leur permet la loi. Donc, chaque auteur joue le rôle qu'il est reconnu et que l'État, en tant que prescripteur et régulateur, veille au respect des règles du genre. Toutes les démocraties fonctionnent comme ça. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahim Asambe. On vous retrouve à 13h. Abdou Hadr Sanoko, je termine très vite avec vous en quelques secondes. À la place des mouvements d'humeur, des perturbations, qu'est-ce que vous proposerez au syndicat ? Oui, c'est simple, c'est d'aller vers des négociations, vers des discussions avec aussi les autorités et en même temps aussi procéder à des séances de sensibilisation vis-à-vis de leurs membres. Vous savez, moi, la contestation, aujourd'hui, on ne peut pas aussi la proscrire dans ces pays-là. Mais il faut le faire avec des propensions aussi mesurées. Si véritablement et réellement, leurs membres n'ont rien à se reprocher, moi, je crois qu'il y a des canaux consacrés par lesquels on peut passer pour pouvoir véritablement leur permettre de recouvrir leur liberté. Mais souvent, dans aussi ce rôle de syndicalisme-là et ce travail de syndicalisme, mais pourquoi ne pas y associer des procédés diplomatiques ? Ils connaissent les ministres de Putel, ils connaissent aussi des organes de dialogue, de régulation, et ainsi de suite. Mais il faut aller vers aussi ces canaux-là, essayer de discuter. mais surtout aussi de, comment ça s'appelle encore, d'apaiser la situation. Mais quant à cette posture de œil pour œil, dent pour dent... Et même ils peuvent saisir le conseil du dialogue social. Je parle de ça, je parle de ces organes-là. Je faisais allusion à ça. Et aller vers, pour discuter, pour aussi avoir un organe spécifique public qui pourrait porter leur colère. Moi, mon souci majeur va à l'endroit des populations dans tout ça. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter que leurs enfants ne puissent pas aller à l'école ? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter, par exemple, qu'on ne puisse pas régler un papier administratif assez important à travers, comment ça s'appelle encore, les cadastres ou bien les... C'est ça qui est un peu désastreux. Pourquoi dans un combat inouï, la principale victime... Des personnes qui n'ont rien à voir et qui aujourd'hui payent des pots cassés. Des gens qui n'ont rien à voir et qui ne peuvent plus continuer à payer des pots que nous n'avons pas nous-mêmes cassés. Et que l'autre élément aussi, il y a ce qu'on appelle l'éthique de responsabilité. Quand on pose des actes, quand le vin est là, il faut le tirer et le boire jusqu'à la lit. Si des gens sont arrêtés dans des situations où ils sont véritablement victimes des faits, qu'on leur reproche, mais il faut laisser la justice faire ça. Faire son travail. Merci beaucoup, Abdou Khadr Sanoko, docteur en sociologie et psychologie. Merci également à Ibrahim Osambe, inspecteur du travail à la retraite et consultant formateur en droit social et en gestion des ressources humaines. Mesdames, messieurs, merci à vous. C'était le midi au micro Barthélémygum. Technique Aliba, digital Yacine Pouy, réalisation Elad Junio Goudienne, chef d'édition Fama John.